Bonjour à tous, je suis Louis Arlette et je fais de la chanson française pop rock avec un penchant très prononcé pour les musiques sombres en général et la musique industrielle. J'ai sorti mon deuxième EP le mois dernier qui s'appelle A Notre Voix et je sortirai mon premier album en janvier Préchard. Alors j'aime beaucoup le mot perdu parce que je crois que c'est un petit peu ça ce qu'on essaye de faire en tant que musicien en tant qu'artiste c'est de retrouver une sensation qu'on a pu rencontrer un jour dans notre vie. Moi je me souviens de mes premiers chocs musicaux quand j'étais tout jeune et cette sensation, cette sensation indescriptible de tomber amoureux d'une sonorité, d'avoir un sentiment de possibilité infinie, de chemins immenses et je crois que je crois que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire en tant qu'artiste de retrouver ces sensations qui ont mis une barre très très haut alors évidemment peut-être qu'on ne les retrouvera jamais mais mais la récompense est dans le voyage. Le trésor, ça aussi c'est un mot qui me plaît, c'est un petit peu ce qu'on essaye de rechercher comme cette lettre perdue mais c'est ce qu'on garde au fond de soi aussi et ça fait partie du travail de tout artiste de conserver cet espèce de petit jardin, petit jardin secret mais c'est précieux, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à nous, qui se trouve là, caché quelque part et on doit creuser en fait, on doit creuser pour le récupérer, pour réussir à le faire émerger et à le faire partager aux autres. C'est assez étonnant pourquoi, pourquoi ça se trouve là et pourquoi est-ce qu'on passe notre vie à essayer de rechercher quelque chose qui se trouve en nous, mystère. Alors il se trouve que moi j'aime beaucoup les tubes, les tubes tubulaires, les constructions enchevêtrées, par exemple le centre Pompidou à Paris c'est un de mes bâtiments préférés et j'aime beaucoup les tubes parce que ça permet d'ajouter des perspectives et ça c'est quelque chose que je recherche, que je travaille, même au niveau sonore, des plans, des premiers plans, un petit peu comme dans ces dessins d'architecture où les premiers plans sont toujours plus travaillés, plus contrastés que les arrières plans et créer un relief comme ça, c'est une des choses qui permettent de caractériser le métier d'ingénieur du son et le métier d'artiste en général. C'est-à-dire qu'on essaie de recréer des espaces qui n'existent pas, des espaces virtuels. Et même sur scène, les tubes, j'en utilise beaucoup, d'ailleurs j'ai un pied de micro auquel je suis très attaché, qui est très grand, un petit peu en forme de potence ou de croix, on peut y voir un petit peu ce qu'on veut. Et ça donne une perspective à l'ensemble de la scène qui me rassure, qui me permet de remplir l'espace. Donc les tubes sont mes amis pour toujours. Alors ça a été une année très intense, on a passé beaucoup de temps en studio à enregistrer un album. Et ce qui me plaît particulièrement aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler enfin avec des musiciens sur scène. Après plus d'un an passé à jouer tout seul sur scène derrière un clavier, j'ai l'impression de redécouvrir la scène en général et d'avoir une espèce de locomotive derrière moi, quelque chose de très très positif, de très très fort, un petit peu comme une explosion. Donc je retrouve enfin les sensations que j'avais en studio toute cette année sur scène. Et j'ai hâte de continuer. Alors je fête la sortie de mon deuxième EP à Notre-Bloire, qui est sorti le mois dernier, un an après le premier. On a eu beaucoup plus de temps pour travailler cette EP. Le premier avait été enregistré en 15 jours et c'était un petit peu comme un challenge, il fallait que ça sorte très très vite. Là, j'ai vraiment le sentiment d'être allé au fond des choses, de pouvoir explorer complètement différents aspects du son, certains penchants que j'ai par exemple pour la musique borétiste, la musique expérimentale, la musique industrielle. Et c'était important pour moi de pouvoir travailler sur ces sonorités un petit peu comme un peintre travaillerait avec des couleurs, de pouvoir retourner dans mon atelier aussi souvent que nécessaire. Et je suis très content du résultat qu'on a pu obtenir. Alors cette EP, c'est une introduction aussi évidemment pour l'album qui sortira en janvier, qui s'appellera Sourire Carnivore. Et c'est 12 titres où j'ai le sentiment d'avoir donné beaucoup de moi-même. On a beaucoup travaillé cet été pour préparer la suite. On a tourné des vidéos de live dans une ancienne usine avec les musiciens. On a d'ailleurs sorti une de ces vidéos à l'occasion de l'EP, A Notre Gloire. Et c'est le morceau justement à notre gloire qu'on interprète en live. Alors on aura l'occasion de faire un set complet pour fêter la sortie de cette EP le 22 novembre au hasard musique. Et on travaille encore sur d'autres vidéos dont un clip. On aura aussi en janvier l'album Sourire Carnivore qui sera encore une fois l'occasion de faire de nouvelles scènes, toujours avec les musiciens. De nouvelles vidéos aussi. Et beaucoup de belles surprises en général. Mais j'ai quelques projets annexes qui me permettent aussi de me défouler et de travailler justement ce côté expérimental. Et j'ai bien l'intention de revenir en janvier avec quelque chose d'étonnant, quelque chose de surprenant où je pourrais aller encore plus loin dans ces espèces de délires sonores qui me plaisent. Et soudain solidaire, elle se répand l'odeur des fleurs et de la peur. Et des émois bourgeois qui ne remueront pas les sombres profondeurs. Dans ce miroir et bien d'autres. C'est ainsi des noirs sur les nôtres. A notre gloire et bien d'autres.